Ils en ont pris plein l'Émirette. Le 19 mars dernier, Kate Middleton et le prince William ont entamé un voyage officiel de plusieurs jours dans les Caraïbes, pour célébrer le jubilé d'Elisabeth II. Un périple qui a mal commencé pour eux, après que les habitants d'un village obélisent, leur première étape, et manifester contre leur venue. L'ambiance semble de puis être revenue au calme, tandis que le couple a enchaîné par la suite plusieurs sorties culturelles, durant lesquelles on les a vus maracas en main ou en train d'esquisser quelques pas de danse, monter sur le palais du ciel ou encore, prendre un petit cours de survie dans la jungle. Scrutés, photographiés durant leur périple, il y a toutefois une sortie qui n'a pas été très médiatisée pour le duc et la duchesse de Cambridge, leur escapade en mer pour une petite session de plongée. Le 20 mars dernier, ils ont ainsi pu se rendre à Southwater Kai, au-dessus de la barrière de corail du Belize. Ce fut un privilège de voir par nous-mêmes le travail de pointe en matière de conservation des océans qui est fait ici, ont-ils ainsi écrit en légende d'une vidéo où on les voit en tenue de plongée en train de découvrir les fonds marins. L'occasion pour eux d'admirer la fleur sous-marine, mais aussi la faune, tombant même nésanée avec un requin. Quelle sera la mission de Kate et William en Jamaïque ? Une rencontre improbable pour Kate Middleton qui, calme et sereine, n'a visiblement pas eu peur de voir un tel animal à quelques mètres d'elle. Une belle expérience pour elle et le prince William, qui ont profité d'une belle soirée, lundi 21 mars avant de mettre le cap sur la Jamaïque, prochaine étape de leur voyage. Avant de quitter le Belize, la duchesse de Cambridge a marqué les esprits dans une magnifique robe rose pailletée de la marque Vampire Wife. On attend désormais de découvrir la suite de sa garde-robe fabuleuse, elle qui a été chargée, avec son mari, d'une mission particulière en Jamaïque, convaincre ce pays de rester dans le Commonwealth et de ne pas suivre l'exemplé de la Barbade, qui en novembre dernier, a décidé de devenir une république. Sous-titrage Société Radio-Canada ...